Et bonjour tout le monde, c'est Emilie et Benjamin. Donc aujourd'hui, on est en train de ramasser les merlots. Donc on a deux énormes journées de ramassage de merlots. Je peux vous dire que les allers-retours ne s'arrêtent pas à la cave. Et en plus, on a un invité de marque. Je vous le montre tout de suite. Il est avec Benjamin sur la machine. Alors bon, ceux qui le connaissent et le suivent sur YouTube, c'est Stairview, Sébastien, qui vient passer la journée avec nous de vendage. Donc là, il est en train de nous préparer une magnifique vidéo. Honnêtement, je pense que je n'aurai jamais fait aussi bien que ce qu'il va nous préparer. Et en plus, il a conduit la machine à vendager. Voilà, et il n'a rien cassé. Bon, mais ok, je sais, je suis à une catastrophe. Donc voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Bastien avec nous, qui filme une journée de vendage. Donc j'espère qu'il se régale autant que nous. On se régale de la voir avec nous. Quand il aura fait le montage de la vidéo, je vous la partagerai, parce que franchement, je n'ai pas du tout eu le temps de vous faire de belles vidéos de vendage. Parce que cette année, c'est très compliqué. Voilà, comme la récolte est jolie, c'est compliqué de conduire les bains, de filmer, être sur la machine, ce n'est pas possible. Donc voilà, il est là-haut avec Benjamin. En plus, aujourd'hui, on a eu un coup de main d'un collègue, de Thomas, qui est venu nous aider en soutien en plus. Romain. Bon, enfin bref, on a eu une journée de fou. Il nous reste encore un petit bout à vendanger. Et la journée ne sera pas tout à fait finie. Parce qu'après ça, la cave, ils ont été d'accord pour qu'on aille faire visiter la cave coopérative à Bastien. Et j'en profiterai effectivement pour filmer aussi. Parce que c'est vrai que je n'ai jamais eu trop le temps de filmer. Ah ben même si ils m'attendent. Je n'ai jamais eu trop le temps de filmer. Mais là, ce coup-ci, je vous amènerai avec moi dans la cave. Et voilà, je viens de lui faire faire un petit tour de tracteur. C'est lui qui a amené la vendange au domaine, à la cave, pardon. Tu vas à Japp ? Ouais. En haut, ouais. Voilà, et là, tu as le ticket qui sort. Tu récupères le ticket ? Ouais. Et tu mets le badge en bas. Et voilà. Alors, tu as amené combien de tonnes ? 4 tonnes 130, c'est pas ? Allez, nous voici arrivés sur la cave de Cazoule. Voilà, où j'ai vidé toute la journée. Bastien a amené la ternière urbaine. Donc, on est avec Lilian, qui est le directeur technique des caves, des deux caves que nous apportons. Donc, Cazoule et Nissan, qui est la même cave. C'est les vignerons du pays d'Anse-Erune. Et là, on en profite pour faire le tour de la cave. Comme ça, je le présente aussi à Bastien. Et vous, par la même occasion. Voilà, c'est une vidéo que je n'avais jamais faite. Et là, on a l'occasion. Donc, là, on a fini la journée. C'est 18h15. Et la suite continue. Donc, on commence avec l'équai. Bon, l'équai, je vous ai filmé plusieurs fois l'équai. Donc, l'équai à vis sans fin. Et à savoir, à l'intérieur de l'équai, il y a une grille qui permet d'égoutter la vendange. C'est-à-dire qu'on va récupérer les premiers jus. Et ensuite, après, le reste de la vendange va partir dans les érafloirs qui va permettre d'enlever tout ce qui est les feuilles, les rafles, tout ce qui peut être le verre, un peu des serments à certains moments selon les cépages qu'on vendange. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que ça permet d'avoir une vendange impeccable et de pouvoir récupérer les premiers jus. À savoir qu'il y a quatre quais différents sur la cave de Cazoule. Et le quai numéro 1, c'est ce qu'on appelle un quai à râteaux. Ce n'est pas une vie sans vin. C'est des palais qui montent doucement la vendange. Ce qui permet d'un petit peu moins triturer la vendange, de faire une rentrée en cuve plus douce. Ensuite, derrière moi, il y a toute la partie cuverie aussi et toute la partie thermo-vinification qu'on va aller vous montrer tout de suite. Et spécifiquement sur les bio aujourd'hui, on va travailler sur tout. Ça, c'est une volonté qui correspond à des demandes de certains clients. Mais c'est aussi, il y a une réglementation américaine qui nous impose des teneurs en SO2 qui sont prêts pour pouvoir exporter sur les marchés américains. Donc ici, vous avez la batterie des graffoirs. Donc là, vous en avez un, deux. Et pareil, de l'autre côté, devant chaque quai, il y a les graffoirs qui permettent de séparer les feuilles des graffles. Voilà, donc là, vous avez les graffoirs. Allez, on vient de descendre d'un étage. Bonjour ! Et là, on entre au milieu des cuves. Voilà, comme vous voyez de l'extérieur, on rentre. Donc ça, c'est un échangeur de vandage. C'est-à-dire qu'en fait, quand les jus sont récupérés sur tous les jours où en vandage, il fait un petit peu chaud, directement, on fait circuler la vandage dans cet échangeur qui est déjà très froid. Et ce qui permet de rentrer les raisines dans les cuves ou le jus, surtout le jus dans les cuves, à une température plus basse. Ça évite de rentrer trop chaud la vandage, surtout qu'en ce moment, on a quand même des chaleurs assez importantes dans la journée. Ici, on est sur la partie trad, c'est-à-dire qu'on envoie directement la vandage dans ces grandes cuves-là. Hop là ! Et c'est ce qui permet de faire de la vandage traditionnelle. Donc allez, nous voici en haut des cuves qui vont vinifier en traditionnel. Vous voyez ? Vous voyez quand même ? C'est où ? Moi qui ai le vertige, je ne suis pas tranquille. Non mais ça va, j'arrive. Ah ben là, voilà, on a de la vandage fraîche. Ça fait combien de temps que tu l'as là ? Ça va à peu près ? C'est ça, c'est un beau là. C'est du Malbec. Ah, c'est du Malbec ? C'est, je t'ai filmé, moi j'ai filmé. Donc là, on est en haut, on a les quilles là-bas au fond. Donc là, on est au-dessus des cuves, tout en haut. Là, vous pouvez voir, il y a le système qui permet de refroidir aussi les cuves si elles commencent à monter trop en température. Parce qu'à certains degrés, les levures ne vont plus faire leur travail comme il faut. Et ce qui fait que la fermentation ne se passera pas comme il faut. Donc il faut quand même garder une certaine température. On reprend du vin en bas, on le pompe, on le fait remonter. Au final, on peut commencer à un remontage. Donc là, on est dans la partie thermovitification. Le but, c'est de chauffer la vandage en fait. Donc on récupère la vandage. Le but, c'est de la chauffer à peu près dans les natures des 70 degrés pour ensuite après les renvoyer dans les autres cuvins et récupérer directement les jus. Voilà, il y a plusieurs façons de faire les rouges. Donc tout à l'heure, on vous a montré la façon traditionnelle. Là, c'est la façon thermovitification. Voilà. Donc là, on est chauffé à 85 degrés. Donc voilà, la vandage est réchauffée. Je peux vous dire, il fait plutôt chaud. Vous voyez la vapeur. À 85 degrés, c'est ça ? Je crois que 70, tu vois. L'avantage de ce système-là, ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une journée quasiment, c'est le travail qu'on fait en traditionnel pour les rouges pendant quasiment trois semaines. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, surtout par rapport aux volumes qui sont brassés dans la cape coopérative. Alors nous, notre vandage ne passe pas en thermovitification, elle est en traditionnel, classique. Donc là, ici, vous avez un égouttoir et derrière, là, vous avez deux pressoirs en continu. Donc c'est-à-dire qu'on envoie de la vandage non-stop et ça continue à presser. Voilà. Ça, c'est après avoir chauffé, tu en vois ici ? Oui. Ah ouais, d'accord. Donc d'abord, c'est les grosses cuves. Les grosses cuves, on chauffe, on revient dans la grosse cuve. On revient dans la grosse cuve. On attend 6, 8, 12, 36 heures. 36 heures. Ensuite, on décuve. Donc on prend l'abandage qui est dedans et ensuite, on va commencer à la presser. Ah d'accord. Et là, tu as un pressoir continu, là ? Donc là, premier étage, égouttoir continu. Oui. Donc là, on va libérer énormément. Donc dans cette boule, il y a de la partie liquide et l'abandage. Donc on va récupérer en gros 80, 85 % de jus à ce moment-là. Ouais. Et ensuite, on va taper l'assèchement de marques sur notre presse continu. D'accord, ok. Donc c'est possible, là, pour ce recul. Et vont être envoyés dans l'étape d'après, qui est la clarification. Et c'est ce qui te permet d'avoir des taux de vinif super bas, quoi, au final. Ah là, on extraite tout. Ah bah ouais, tu perds rien, là. On perd rien. On perd rien. On gagne tout, là. C'est ça. Ensuite, ici, là, on récupère les marques dans ce qui reste la peau, les pépins. Hop là, ça ressort. Et ensuite, on les met dans les polybennes et ça va partir à la distillerie. On est dans l'atelier de clarification. C'est-à-dire, après tout ce qu'on vient de vous montrer, là, ici, c'est là où on va mettre les levures. Donc, les levures, on va les choisir en fonction du vin qu'on veut faire, en fonction de comment va rentrer le vin, etc. Et à peu près, ils utilisent sur la cave une trentaine de levures différentes pour pouvoir arriver à la typologie de vin qu'ils veulent avoir. Donc, les levures, c'est ce qui va permettre de transformer le sucre en alcool pour faire la fermentation alcoolique. Là, on est au niveau des pressoirs. Donc, ceux-là, des pressoirs, c'est pour faire les blancs et les rosés. Parce que l'objectif des blancs et de rosés, c'est que la pellicule de la peau du raisin soit le moins en contact avec le jus. Donc, directement, quand l'avendange va arriver, elle va rentrer dans ces pressoirs-là et on va pouvoir récupérer rapidement le jus. Et ensuite, quand le pressoir a fini de faire son cycle, eh bien, il tombe tout le marque de raisin dans ces polyvènes qui sont contrebas. Voilà. Donc là, vous pouvez les voir fonctionner. Ça va tourner. Il tourne. Et ce sont des pressoirs pneumatiques. Donc là, maintenant, on va rentrer à l'intérieur de la cave. Donc, il y a encore des cuves. Et toujours des cuves. Grosso modo, on est dans l'atelier de nettoyage des vins qui va permettre d'avoir des vins qui soient bien équilibrés. Donc, on va lever tout ce qui est les bourbes, tout ce qui est les résidus qu'on peut avoir après le pressurage. On vous montre les bourbes pour qu'elles descendent. Donc, au fond de la cuve, là, vous l'avez, là, ici, là. Donc, ça, c'est cette partie-là, la bourbe. Et là, au fur et à mesure, vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Et en fait, on arrive à faire cet exercice-là parce qu'ils refroidissent les cuves. Vous pouvez voir, là, hop là, elles sont légèrement mouillées et elles sont froides. Voilà. Donc, c'est en mouillant. Et là, vous voyez, hop là, ça, c'est impeccable. C'est bien clarifié. Et il n'y a plus rien. Là, ici, on va rentrer dans l'atelier des filtretages à ciel qui va permettre de finir, de filtrer les veilles pour pouvoir être le plus pur possible et avoir le moins de bourbes possible. Voilà. Pour avoir des veilles claires. Donc, là, ces cuves-là, c'est des cuves de 1000 hecto, 1500, et ensuite, derrière, c'est des cuves de 2000 hecto. Cette année, on va vinifier 150 000 hecto sur la cave de Cazou, et sur la cave de Nissan, à peu près entre 80 et 90 000 hecto. Voilà. Donc, ça en fait du volume. Donc, grosso modo, cette année, à peu près, sur la cave coopérative, sur 3000 hectares, il y aura eu 240 000 hecto. Mais bon, les vendages ne sont pas terminés. C'est des pronostics pour l'instant. Il reste encore tous les cabernets à rentrer. Voilà. Parce que là, on est dans l'atelier prestige. C'est là où il fait le haut de gamme, en fait. Donc, le Saint-Chinien. Voilà. Parce que le but, c'est d'avoir plusieurs catégories de veilles sur la cave. Nous, on n'en fait pas partie, parce qu'on n'est pas sur des appellations bien précises. Et voilà, il y a un cahier des charges bien précis pour rentrer dans cette catégorie de vignes en prestige. C'est-à-dire, les rendements sont beaucoup plus bas. Il y a une méthode de travail à la vigne, au vignoble qui est différente. Et ensuite, après, pareil, les raisins sont ramassés d'une autre manière et après, sont stockés dans cette petite cave. En fait, grosso modo, c'est comme s'ils avaient transformé une mini cave coopérative, une mini cave particulière, dans la cave coopérative. Et derrière, au fond, vous voyez, il y a les tonneaux, les barriques. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a deux amphores. Donc ça, c'est du fermentinant, en fait, de fermentation. Ça sent trop bon. Donc, pour clôturer la visite, en fait, derrière moi, c'est la fresque qui est contre la façade, le mur de la cave, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, mis en place l'année dernière. C'était pour donner un petit côté fun à la cave coopérative. Voilà, c'était ce côté convivial. Donc, en fait, on a fait venir un street artist qui a fait une fresque immense sur un mur de 600 mètres carrés. Donc, je vous le montre en petit bout. Mais si un jour, vous passez à Cazoule, arrêtez-vous pour voir ça, parce que ça vaut vraiment le détour. Bon, ça y est, on a enfin terminé cette grande visite. En tout cas, merci beaucoup. C'était cool. On voit que tu aimes ton métier. C'est un serré, ça se voit. J'espère. Merci Lilian pour la visite. On reviendra bientôt. Avec des cavernets. Avec du merlot et après des cavernets. Bon, allez, après cette journée de dingue, voilà, on te remercie d'être venu avec nous. Avec plaisir, merci pour l'accueil. C'était génial. Et puis, ben voilà, vous avez pu profiter de la visite de la cave. Il n'y avait pas Benjamin, parce qu'il a préféré laver la machine avant d'ingé. Le travail avant tout. Exactement. D'abord le travail et après la visite. Donc, il ne manquait plus qu'une petite dégustation, il s'aurait fait le top. Mais comme j'ai un peu de route, on va éviter. Voilà, c'est ça. On t'enverra un carton pour que je puisse profiter. Avec des cavernets. Donc voilà, et puis à bientôt à tous. Merci pour l'accueil. Je reviendrai peut-être. Oui, mais carrément. À vous de venir pour visiter la ferme. Carrément. Non, mais en fait, vu que tu t'en sors super bien et qu'il nous manque toujours quelqu'un, voilà, chaque année. Ouvrez gratuit, avec des cavernets. Voilà, bon allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut.